Quand on reçoit La Palme, un jour on me l'a fait remarquer, j'étais sur un plateau, je voyais la vidéo et je me suis dit waouh, on dirait que je suis contente que le micro marche. Je fais ça, je fais bonsoir. C'est un des plus grands festivals au monde de cinéma où tu as la chance d'avoir des films sélectionnés. Il y a plusieurs branches de sélection différentes, il y a l'officiel, la semaine, la quinzaine. Tu y vas, tu défends ton film, en même temps tu fais plein de promos, on te prend souvent la même question mais tu dois faire comme si c'était la première fois. Quand j'ai commencé, je montais les marches en premier degré, j'étais comme ça, et après j'ai vu les photos, j'ai fait bah non, je ne peux pas être comme ça, donc maintenant, je vais me montrer comme ça. Et du coup, on monte les marches en se conditionnant, en se disant on a tous envie, c'est des photos qui restent, on défend un film, on défend une robe, on a une équipe, on défend un sujet. Dans les projections, même si c'est ultra émouvant, c'est ce qui me marque le plus, Maracan, c'est les projections, les fins de projections, tu dis tiens, le film, il appartient à quelqu'un d'autre, toi, tu sais tout ce que ça arrange. Je me rappelle la première fois qu'il y a eu un standing ovation devant moi et que ça applaudissait, je me suis dit, mais ma mère est l'infirmière, quand elle fait des traitements d'hépatite, etc., mais ce serait le rêve que les gens fassent, Marina, et ça n'existera pas en fait. Et nous, on est là, on nous applaudit, donc il y a quelque chose d'absurde, en même temps qu'il reste émouvant parce qu'une fois de plus, ça avait quitté à ce moment-là, et pourquoi tu le fais ? C'est nickel. Merci. Tu as demandé. C'est pour ma mère, ça. Déjà, jamais de ma vie, je pensais que j'irais à Cannes, je ne savais même pas ce que c'était. Jamais de ma vie, je pensais que j'aurais appris, donc vraiment, ça se voit, on est trop contents. Si tu regardes, quand on reçoit la palme, un jour, on me la fait remarquer, j'étais sur un plateau, je voyais la vidéo et je me suis dit, waouh, on dirait que je suis contente que le micro marche. Je fais ça, je fais, bonsoir. Mais non, on ne s'y attendait pas du tout et je trouve ça tellement plus beau quand tu ne t'y attends pas. Après, heureusement, c'est important d'y croire. Mais là, moi, j'étais tellement jeune, tellement pas consciente de tout ça que vraiment, j'étais choquée. J'ai compris après la cérémonie qu'on avait chacun une palme d'or, par exemple. Ça dépend de ma fatigue, mais j'ai appris quand une question, pas me dérange, mais quand je n'ai pas forcément la réponse, à te faire croire que je suis en train de te répondre, mais à t'amener ailleurs. Quand j'ai la flemme, ça ne marche pas, mais des fois, dans ma tête, je me dis, putain, c'est un génie. Ou sinon, je fais genre, et puis après, je marche. Après, attention, là, je fais genre, mais il y a aussi plein de situations où je ne les ai absolument pas gérées. Avant, je faisais semblant d'avoir vu des films, maintenant, j'arrêtais. Ça t'a plu, tel film, et je n'ai que des mots-clés, c'est pertinent. Et maintenant, je dis, franchement, je n'ai pas eu le temps de me voir, je voulais trop le voir, maintenant, je suis honnête. En fait, j'arrête, parce que dans ma tête, je me dis, mais c'est absurde, on est en train de mentir pour rien, en fait. Tu te dis, waouh, j'aimerais trop savoir pourquoi il vient de partir. T'essayes de ne pas le prendre trop personnellement. Moi, ce qui est bien, c'est qu'Anne, je l'ai vécu et avec le succès, la lumière de la vie d'Adèle, et avec la destruction du film de Sean Penn. Ça peut être dur, mais en fait, au final, ce que je retiens, c'est par exemple Sean. Je lui ai dit, mais c'était à refaire, alors il m'a dit, mais je ne lui changerais rien, pas une virgule, pas un sou. Donc au final, ça teste aussi tes convictions, cette forme d'acharnement dans le bon comme dans le mauvais. Donc je pense qu'il faut juste éthiquement rester accroché à ta foi, en fait. Ce qui est cool avec un prix, c'est à qui tu le partages. Donc au final, quand tu reviens, il y a tes potes qui sont trop contents pour toi, et en même temps, on ne va pas en parler mille ans parce que c'est joyeux, on va le célébrer. Je me rappelle, une fois je suis rentrée, mes petits frères me posaient des questions. Mais attends, et Kenny West, il va à Cannes, par exemple. Je disais, mais on ne peut pas parler de moi, là, deux minutes. Je pense que quand tu es entouré de quelque chose de très positif et de humble, tu n'en fais pas un sujet. C'est ça qui est beau, c'est que tu rentres, tu le célèbres avec les gens que tu aimes et tu avances. C'est les fins de soirée, je trouve. Pour le coup, ce n'était pas le prix d'interprétation, c'était après, on mangeait tous un panini entre nous. On disait, oh là là, c'est un truc de fou. Une fois de plus, on risque d'être nié, mais c'est avec qui tu le partages. C'est des soirées qui ressemblent à des soirées bougies. Ou tu as envie de dire, mais il y a un DJ, je n'ai pas compris pourquoi tout le monde chuchote. Franchement, je ne bois plus, mais ça m'est arrivé, c'est horrible. Tu mets des lunettes de soleil et tu passes pour quelqu'un de capricieux et tu dis des trucs. Je suis sage, moi, maintenant, à Cannes, ça y est. Les nuits blanches, etc., ça m'arrive et c'est drôle. Mais on a tellement de chance en même temps, c'est tellement une responsabilité de se dire, on a la parole, on défend un film et tout, que maintenant, j'essaye de vivre chaque truc vraiment. C'est bon, c'est bon, c'est bon.